direct. Objectif Terre. Vous êtes sur RMC, RMC Découverte et nous défendons l'environnement avec Céline Dacosta. On va parler pollution ce matin dans Objectif Terre, on va apprendre des choses avec toi Céline. On terminera par une note positive aussi parce que des scientifiques ont découvert où se trouve l'air le plus pur de la planète, mais avant la pollution. Oui, ça ne va pas être facile d'y partir en vacances dans cet endroit, c'est moi qui vous le dis, on va le voir à la fin de cette chronique. D'abord un petit mot sur la pollution qui nous entoure un peu trop celle de l'eau, celle de l'air qui engendre en Europe plus de 500 000 décès par an. Les polluants ont des origines très variées, on le sait. Ils peuvent être produits par des activités humaines comme l'industrie, les moyens de transport, c'est pour ça que dans les grandes villes c'est beaucoup plus pollué, mais aussi par des phénomènes naturels et ça on le sait moins. Alors je vous ai préparé un petit quiz. D'après vous messieurs, est-ce qu'un volcan ça pollue ? Oui, sans doute. Oui, toutes les émissions. Voilà, parce qu'ils émettent et même quand ils sont un petit peu dormants, il y a quand même des quantités de gaz et de particules qui sont rejetées. Les plantes, est-ce que ça pollue ? J'espère que non, ça absorbe la pollution. Si, ça rejette du CO2. Et puis certaines produisent surtout des pollens. On apprenait ça en sciences à l'école. Voilà, bravo. J'ai oublié. Donc ces pollens que tous les allergies qui en font les frais chaque printemps lèvent la main, personne autour de cette table par mois. Si, si, moi. Et la foudre, d'après vous, est-ce que ça pollue la foudre ? Non. Par l'électricité ? Eh bien oui. Parce qu'elle rejette ? La foudre forme des oxydes d'azote et que l'ozone. Donc la foudre pollue et on a eu quelques coups de tonnerre. On en aura encore d'ailleurs un petit peu sur la moitié sud cet après-midi. On a aussi beaucoup de polluants dans nos maisons qui proviennent surtout des produits qu'on utilise, ça on le sait. J'en ai choisi un en particulier, le dentifrice. Est-ce que vous savez à quoi correspondent ces microbilles qu'on trouve dans le dentifrice et qui nettoient notamment le tartre ? Je sais que c'est toxique. Oui, c'est toxique. Il ne faut pas avaler son dentifrice. Eh bien on le fait, malheureusement, la plupart du temps. Et ça correspond, ces microbilles, à des petits bouts de plastique. Tout simplement, on les avale, on les rejette dans les toilettes, à moins d'avoir un estomac bionique. Et après un passage par nos stations d'épuration, ça finit dans les océans à hauteur en Europe de 2000 à 8000 tonnes chaque jour. Alors, on commence à intégrer tous ces gestes pour réduire la pollution. C'est une bonne nouvelle. Parlons maintenant de l'air le plus pur sur la planète. Où est-ce, Céline ? Ça donne envie. Merci aux chercheurs de l'Université du Colorado qui ont découvert cet air pur. Pour le respirer, il faut partir dans un endroit qui n'a jamais souffert de la pollution rejetée par l'activité humaine. Et à part Mycorn, qu'on salue, moi je ne connais personne qui a mis les pieds. D'après vous, où est-ce que cela se trouve ? Je vous ai donné un indice de taille avec Mycorn. C'est le pôle sud, c'est la mission, mais c'est compliqué d'ailleurs. On a des images. On a des découvertes qui vous donnent aussi des petits indices. C'est effectivement en Antarctique et très précisément entre l'océan Austral et ses nuages inférieurs. C'est l'adresse que nous ont donnée. Il faut pouvoir y aller. Exactement. C'est précis, oui, sur le GPS, je ne suis pas sûr qu'on trouve. Une belle adresse, comme dans un compte un petit peu. On a l'impression qu'on ne découvrira qu'avec l'aide d'un magicien comme Gandalf, vous savez, dans Le Seigneur de Zannot, dont est fan Fabien Le Toulac, notre réalisateur radio. En tout cas, si jamais quelqu'un ici y va, je veux bien un petit bocal de cet air pur. Et on termine en musique avec l'une des toutes premières chansons qui traite de la dégradation de l'environnement, de la pollution et qui est sortie le 21 mai 1971. Merci beaucoup pour la fraîcheur, Céline D'Acosta. Merci beaucoup.